Donc à nouveau, merci à tous d'être là, ça tombe bien, on a quelques personnes en plus en attendant. L'idée c'est qu'on va échanger avec vous sur les IA d'illustration. L'idée c'est vraiment de cadrer ce sujet-là sur les IA. Les IA en général, on en parle et on en voit tous les jours à travers des fois dits d'algorithmes dans les réseaux sociaux ou autres. Et depuis quelques mois, on parle beaucoup d'IA d'illustration, c'est un potentiel impact sur notre secteur qui est celui du jeu de société. Et l'idée c'était d'échanger pour vous, avec vous et entre nous sur l'impact que ça peut avoir et aussi donner des clés. L'objectif de la conférence, c'est pas de donner un avis pour ou contre, mais plutôt d'échanger et que chacun puisse faire son avis avec les éléments qu'on va partager aujourd'hui. Pour ce faire, on a invité 4 personnes et je vous propose de vous présenter les uns après les autres, ça sera peut-être plus simple. Honneur à Maud peut-être ? Salut, je suis Maud Chalmel, je suis illustratrice de jeux de société depuis une dizaine d'années, un petit peu moins. Et je suis cofondatrice de la CIL, la charte d'illustrateur et illustratrice ludique. Voilà, qui est naissante, qui est en train de... Alors je suis Pierrot, je suis illustrateur de jeux depuis 18 ans et maintenant éditeur. Et voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Aaron Ascouette, je suis éditeur de la société Bombix depuis maintenant une quinzaine d'années. Et nous, on aime bien justement travailler avec des illustrateurs. Alors, colle ton micro là, c'est parfait. Donc, tu disais que tu aimes bien les illustrateurs. Oui. On t'aime bien aussi. C'est important. Une particularité de notre ligne éditoriale, c'est justement, on aime bien essayer de se renouveler toujours dans l'illustration, d'aller chercher des choses un peu nouvelles et différentes. Donc c'est pour ça que le sujet m'intéressait. Étienne, je te laisse te présenter. Bonjour. Alors, je vous entends mal, j'entends que Erwan et toi Gaëtan. Alors, moi, je suis étienne mineur, je suis designer, graphiste. J'ai fondé des éditions volumiques il y a une douzaine d'années. Et là, par rapport à ce sujet, j'ai la particularité d'avoir fait beaucoup, je fais beaucoup d'interventions à ce qu'on appelle des workshops avec des étudiants dans nos écoles d'art depuis plus d'un an. Mais justement, sur le sujet un peu à la mode en ce moment, sur les intelligences artificielles et les nouvelles pratiques liées à ces nouveaux outils. Pendant cette conférence, en même temps, je pense que vous pouvez le voir à côté de nous, on a la chance d'avoir une traduction en langue des signes. Si, dans la salle, on a des personnes malentendantes ou autres, ce serait bien de nous faire un signe pour qu'on puisse, pas de vous donner le micro ou je ne sais comment, mais au moins pouvoir se exprimer et pouvoir interagir avec nous. On a Bernard qui est dans la salle avec un micro. L'idée aussi, c'est de partager. Si, à un moment donné, vous avez des questions par rapport au sujet qu'on aborde ou des informations supplémentaires à donner, je regarde surtout au premier rang, puisqu'on a quelques éditeurs qui sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas, ça va nous permettre d'alimenter le débat et d'avancer. Concernant justement un peu le sujet, dans un premier temps, l'idée, c'est de présenter un peu ce que c'est que les IA d'illustration. Ensuite, on parlera un peu du périmètre juridique ou autre qui se situe autour des IA et les impacts en termes d'édition pour les illustrateurs, pour les éditeurs et un peu l'avenir qu'on peut voir autour de ça. Concernant les IA, peut-être qu'on va commencer par Étienne. On sait que tu travailles sur le sujet depuis pas mal de temps. Tu pourrais peut-être nous présenter en quelques slides ce que c'est que des IA. Alors, c'est un challenge. Je vais essayer en moins de cinq minutes et puis vous présenter ça. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Au niveau des intelligences artificielles, ce dont on va parler, ce sont les intelligences artificielles génératives qui vont générer des images du texte ou du son. Donc là, une petite définition, on est à peu près tous d'accord, c'est l'intelligence artificielle et l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, ce qui est le plus important là-dedans, c'est simuler. C'est vraiment la simulation. Il n'y a pas de conscience, c'est de la simulation. Donc, dans l'histoire des intelligences artificielles, il y a deux grandes familles. Il y a les systèmes experts et les systèmes de machine learning, ce qu'on utilise actuellement. Donc, juste rapidement, les systèmes experts, ce sont des systèmes… En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus âgés d'entre nous, les systèmes qu'ont battu Kasparov aux échecs ou des choses comme ça, ce sont des systèmes experts. C'est des systèmes où on va du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on explique exactement comme une règle du jeu de jeu de société. On raconte le monde, c'est-à-dire qu'on donne les règles générales et l'intelligence artificielle va en déduire des cas particuliers. Alors que le deep learning ou le machine learning, ce qu'on appelle avec les réseaux de neurones, c'est le contraire. C'est ce qu'on a dans les jeux vidéo, c'est l'induction. À partir d'un cas particulier, l'intelligence artificielle arrive à induire un truc plus général. Donc, il y a deux niveaux. Ce qui marche actuellement, ce qu'on utilise, ce sont le deep learning. Donc, on parle vraiment de la base et on remonte. Et à l'intérieur du machine learning, donc désolé, c'est des termes anglais, mais on n'a pas trop le choix, on a le supervisé ou non supervisé. C'est-à-dire qu'un humain peut superviser et dire si c'est bien ou pas bien. Et maintenant, on arrive même, par exemple, pour les joueurs de Go, vous avez dû voir Lee Sedol, je crois, qui s'est fait battre, le champion du monde de Go, qui s'est fait battre par des systèmes non supervisés. C'est-à-dire que la machine est autonome. Elle joue contre elle-même et elle développe ses propres stratégies. Voilà, donc ça, c'est des grandes familles. Donc, tu peux aller à la suivante. Alors, la manière dont ça marche, on a des systèmes de réseaux de neurones. Ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. C'est dès 1950, Alan Turing, un des papas de l'informatique, qui a émis cette hypothèse. Il a dit, en fait, un ordinateur, on est dans les années 50. Les ordinateurs dans les années 50, il n'y avait pas d'écran. On travaillait avec des cartes perfonées, des trucs comme ça. Il a dit, voilà, un ordinateur est capable de faire de toutes petites calculs, juste des additions de subtraction, mais par contre, beaucoup de fois. Un peu comme notre cerveau, il y avait une relation entre nos neurones. On doit avoir, je ne sais pas combien de milliards de neurones dans notre petit cerveau. Et ça s'active ou ça se désactive, très simplement. Donc, on a repris un peu ce système. Et donc là, par exemple, vous voyez à droite, on apprend. Donc, il y a un réseau de neurones qui se restructure. Alors là, dans le réseau de neurones, j'ai quatre neurones. En fait, il y en a 30 milliards, d'accord ? Dans les systèmes informatiques, plus ou moins, ça dépend. Et par exemple, là, voilà, sur les photos, la manière dont on lui apprend, voilà, on lui apprend, ça, c'est une photo de chien. Ça, c'est une photo d'un muffin. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un chien. Et ça, c'est un muffin à la fin. Vous voyez, le dernier, il est de plus en plus spécifique. Et en fait, c'est exactement comme nous. En fait, il va affiner son regard, si j'ose dire, d'accord ? Ou son oreille, ou sa faculté d'écrire. Donc, en fait, le système va apprendre de lui-même et surtout va se reconfigurer non-stop. C'est ça qui est vraiment nouveau dans le machine learning. C'est-à-dire que le réseau de neurones s'affine et se reconfigure sans cesse. Tu peux passer à la suivante. Et donc après, voilà. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, ça fait 20 ans qu'on leur a donné à manger, si j'ose dire. C'est-à-dire que les CAPTCHA, tous les CAPTCHA que vous avez utilisés, un sur deux, en fait, vous pouviez faire ce que vous vouliez. La machine ne savait pas. C'est-à-dire qu'on lui a appris, d'accord ? Donc, beaucoup de CAPTCHA, au début, c'était pour arriver à reconnaître l'écriture manuscrite. Donc, par exemple, le premier, la inquiry, en fait, 99 % des gens tapaient inquiry. Donc, ils l'estimaient que cette graphie, c'était inquiry. Donc, on lui a donné à manger petit à petit. Donc, tu peux faire suite. Pareil, en ce moment, les CAPTCHA, vous avez vu, c'est beaucoup sur le trafic des voitures. C'est pour apprendre. Toujours, vous en avez un, deux ou trois. Et en fait, il y en a toujours là-dedans, un où il ne sait pas. Et c'est nous qui allons lui apprendre. Donc, il y a toujours un échange. Dire, voilà, moi, vous savez, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est toujours la même chose. Ben voilà, ça fait 20 ans qu'on dit, grâce au CAPTCHA, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est, je crois quoi, une fraise, un lapin, un truc comme ça. Donc, ça, nous-mêmes, donc les milliards de gens qui ont fait des CAPTCHA et deux fois, on lui a appris. Et en même temps, on a payé des gens, c'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises ou des plus petites qui ont payé des gens pour vraiment indexer les photos à la main. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un lapin, ça, c'est telle race de chien. Donc, petit à petit, on a affiné ces réseaux de neurones et la machine s'est reconfigurée d'elle-même. Voilà, on peut continuer. Voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que, enfin génial, oui, c'est incroyable, c'est que tous ces systèmes, c'était pour de la reconnaissance faciale de voix ou d'écriture, beaucoup pour les systèmes de sécurité. Donc, ça, c'est vraiment en 2012. C'est un français qui est un des grands papas du machine learning, c'est Yann Leca, où à partir de 2012, ça y est, la reconnaissance faciale marchait, tout ça parce qu'il y a une corrélation entre la puissance des machines et le nombre d'images qu'on avait dans le dataset, qu'on appelle le corpus de l'image. Et en fait, la relation entre les deux a permis tout d'un coup, est-ce que le machine learning marche et soit meilleur qu'un humain ? Et donc là, par contre, ce qui est intéressant pour nous, en illustration graphisme, c'est que tout d'un coup, OK, tu es capable de reconnaître un chien d'un chat, d'un alligator, mais pour toi, c'est ça la question, je trouve ça génial, je ne sais pas qui a fait ça, mais à quoi ressemble un chat pour toi ? C'est-à-dire qu'on a demandé à ce système à dire, mais bon, OK, tu reconnais des chats, mais maintenant, est-ce que tu peux me dessiner un chat ? Donc, tu peux mettre l'image suivante et voilà ce qui est sorti. Donc, pour lui, voilà, ça, ce sont des chats qui n'existent pas. D'accord, ça, c'était fait il y a 3-4 ans et puis tu peux vers suite, voilà, c'est toujours drôle parce que ça, c'est les réussis. Puis des fois, il y en a des un peu ratés, comme vous voyez. Toujours drôle avec les ias. Mais vous voyez quand même qu'il a réussi à produire des images de chats. C'est-à-dire que pour lui, voilà ce que c'est pour lui un chat. Bien sûr, il ne sait pas ce que c'est, c'est des boulies de pixels, il n'a aucune notion de ce que c'est qu'un animal ou pas, pourquoi il a quatre pattes ni rien. C'est que dans le style, voilà, il arrive à reconnaître ça. Et ce qui s'est passé, c'est que pour tout support numérique, donc images, sons, textes, on a encodé ces images. Et ce qu'on appelle, c'est-à-dire que n'importe quelle image dans le monde a un embedding, ou je crois que ça s'appelle le plongement en français. C'est bizarre. En fait, c'est une sorte de carte d'identité numérique, un tableau de chiffres. Et ces tableaux de chiffres correspondent à des styles. D'accord ? Et si vous avez deux peintures de Van Gogh, par exemple, ces deux embeddings se ressemblent, sont assez proches quand même. Par contre, si vous avez une peinture de Velázquez, ces deux tableaux seront très éloignés. C'est pareil pour les mots. Entre le mot porte et portail, ils sont assez proches. Par contre, porte et lapin, ils sont assez éloignés. Donc, c'est tout un espace sémantique extrêmement complexe à N dimensions. Ça, c'est des maths. Moi, je ne pourrais pas aller là-dedans. Mais en tout cas, on est arrivé à faire une sorte de simulation, comme dans notre cerveau, de ces embeddings. Et à partir de là, on va pouvoir mélanger ces tableaux. Donc là, par exemple, tu peux aller à la suivante. Donc, ce ne sont que des maths. Ce ne sont que des maths, que des maths. Là, actuellement, où on en est, c'est que ça date de 2018. C'est très, très récent, en fait, tous ces outils. Vous avez dû voir le bon technique qui est arrivé cette année et l'année dernière. La manière dont ça marche actuellement, c'est que vous avez ce qu'on appelle le prompt ou l'incantation. Vous allez taper un texte textuel. Par exemple, moi, j'ai vraiment mis « Décide-moi un koala ». Et il parle d'une image complètement bruitée. C'est-à-dire qu'il parle du bruit complet. Il génère du bruit, donc des pixels complètement aléatoires. Et petit et petit, il va halluciner. C'est intéressant. C'est ce mot qu'ils utilisent, halluciner, pour arriver avec son apprentissage qu'il a eu, pour faire une image de koala qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette photo n'existe pas. Alors, il peut y avoir une image qui ressemble parce que ça, ça ressemble à un koala. Il y a des milliards d'images de koala. Mais ça peut ressembler. Mais cette image n'a jamais été prise. Et c'est intéressant parce que c'est le même… Je ne sais plus comment ça s'appelle pour nous. Vous savez, quand on voit des dessins dans les nuages de la parade, des lits, je crois. Enfin voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va vraiment, dans cette bouillie de pixels, petit à petit, affiner et trouver des formes et des couleurs pour arriver à une représentation de ce que lui estime le plus proche de ce qu'on a demandé. Et juste, dernière chose, à chaque fois qu'on retape décide-moi un koala, l'image sera différente. Voilà. Donc ça, c'est très, 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 très court résumé là-dessus. Mais voilà, la manière dont ça marche actuellement, c'est vraiment des images. Et alors, c'est des images qui sont faites en 20 secondes actuellement. Il y a un an, c'était une heure. Maintenant, c'est 20 secondes, 16 secondes dans les derniers trucs. On arrive à faire une image assez, comment dire, qui passe ce qu'on appelle le test de Turing. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à part, bien sûr, il y a toujours des artefacts, mais si vous ne le savez pas, vous ne savez pas si c'est une machine ou un humain qui la produit. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait trop. Tu ne peux pas me faire un meilleur enchaînement en fait. Donc ça veut dire que je vais redonner le micro à Maud. Puisque justement, Etienne dit, c'est difficile de savoir si c'est l'humain ou une IA. Et tu nous as présenté quelques slides justement, afin de voir un peu ce que ça peut donner. Oui, voilà. Donc j'ai repompé les slides de Numérama. C'était une interview test qui avait été faite avec Laurence De Villers et Albertine Meunier, des expertes en informatique à la Sorbonne et artistes en IA numérique. Parce que j'ai cramé tous mes crédits. Je voulais vous faire une démo moi-même, mais j'ai cramé tous mes crédits pour connaître l'ennemi. Donc voilà. Donc c'est tiré de leur expérience. C'est un petit extrait sur ces trois images-là. Il y en a deux qui ont été faites par la main humaine et une est une IA. Serez-vous deviner laquelle ? Toutes. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est peut-être qui pense que la une est l'IA ? Levez vos mains, on va faire comme à l'école. Ok. La deux. Ceux qui connaissent la réponse, ne levez pas la main. C'est juste bluffant parce qu'il y a à peu près équitable à chaque fois. Voilà. Donc en fait, c'est la troisième réponse. Les deux premières sont des IA. Et donc, il y a vraiment compris les codes de l'estampe japonaise. Après, il y a quand même des indices. Quand on commence à regarder un petit peu ce que font les IA, etc., il y a des indices. Justement parce que la première, il y a des sortes d'écritures. Et l'IA, sur les illustrations, ne représente jamais une vraie écriture. Donc c'est toujours des petits gribouillis, des petites tâches. C'est super précisément. Donc ça, quand on voit des trucs comme ça sur les IA, on sait tout de suite automatiquement que c'est une IA. Sur la suivante ? Oui, la suivante, c'était un test que j'avais fait. Je devais faire une illustration pour un escape game. Et je devais faire un nuage en forme de maison. Et je me suis dit, tiens, vas-y, puisque tu es un gros malin, fais-moi un nuage en forme de maison pour voir ce que ça donne. Et j'ai rentré plein de mots-clés, genre nuage en forme de maison, pas de maison, pas de nuage. Enfin, si, un nuage, mais pas de maison. Et à chaque fois, il m'a ressorti plein d'images. À chaque fois, il y avait des maisons. Et je me suis dit, c'est pas ce que je voulais, quoi. Donc, je suis arrivée au... J'ai fait le truc moi-même, finalement, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc ça n'a absolument pas marché pour moi. Malgré les 20 mots-clés qui sont rentrés, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, alors ça, tu vois, encore des chats. Je devais faire la couverture d'un roman et le pitch, c'était un rendu vitrail dans des couleurs chaudes, automnales, avec un chat. Enfin, pareil, j'ai rentré tous les mots-clés et il n'est pas encore au point, au point sur les chats. Donc, pareil, je me suis dit, écoute, laisse tomber, je vais faire le truc moi-même. Et puis, voilà. Après, c'était dans une démarche de trouver l'inspiration. Enfin, ça, je l'ai déjà, quoi, si tu veux. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui était capable de me sortir. Ça ne m'a pas convaincue. Je me suis dit, bon, peut-être on a l'IA qu'on mérite. Et puis, on s'est débrouillé. Après, il y a aussi un apprentissage avec l'IA, justement, savoir les bons mots-clés, les pontes à entrer, etc. Pour affiner, justement, le rendu. Il y a rentré plein de trucs, mais il n'a pas compris. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des IAD différentes, même dans le secteur de l'illustration, peut-être de la calligraphie, qui sont plus spécialistes, enfin, où ça commence à spécialiser sur un... Alors, peut-être pas sur un style, mais sur une catégorie plutôt, tu vois, là, je pense à de la quali ou de la représentation humaine ou du paysage ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils sont tous du même niveau ? Est-ce qu'il y a la variété par rapport à ça, justement ? Là, c'était du mid-journée. Je ne suis pas allée plus loin, moi, perso. Toi, tu es dans le boycott total. Oui, moi, je suis assez dans le boycott, mais Étienne pourrait peut-être dire, parce que, il me semblait, j'avais cru comprendre que Stable Diffusion était plutôt spécialisé dans la reproduction de photos, enfin, dans la génération de photos, quand mid-journée est plutôt dans l'illustration pure, en fait. Étienne ? Alors, je vous entends un mot sur quatre, mais j'ai cru que vous parliez des différentes IAD. Donc, en gros, en résumé, il y a mid-journée qui est très, très fort pour les illustrations, parce que, justement, il a aspiré des milliards d'images d'illustrateurs. Il y a Dali, qui est, donc, c'est ceux qui font LGBT3, c'est OpenAI, et c'est plus sur la photo. Et puis, il y a les gentils de l'histoire, c'est, comment ? Stable Diffusion, quand je dis gentil, ils sont open source, c'est-à-dire que tous leurs algorithmes sont libres, on connaît les images dont elles s'inspirent. Et il y a Lexica aussi, qui est vraiment très fort. Voilà, il y a plein d'outils. Et à partir de Stable Diffusion, il y a des milliards d'outils qui se développent actuellement, spécialisés, c'est-à-dire que maintenant, les illustrateurs ou n'importe quelle société, il y a beaucoup de sociétés qui le font, qui développent leurs propres IA avec leurs propres images. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez prendre votre corpus d'images, donc, je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai fait des typographies, voilà, j'ai 54 ans, donc j'ai fait deux, trois trucs avant. Je peux mettre tout ça à mouliner et j'aurai ma propre IA personnelle. Voilà, et donc, actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent plutôt, là, c'est dans le domaine de la mode et du luxe, qui fabriquent leurs propres IA avec toutes leurs données à eux, d'accord ? Donc, ça, c'est une deuxième phase des IA qui arrive à ce moment. C'est un peu technique, actuellement, c'est-à-dire que c'est dur de le faire soi-même. Voilà, mais sinon, là, dans le domaine général, honnêtement, c'est mid-journée. En tout cas, pour les illustrateurs, mid-journée a vraiment, comment dire, une longueur d'avance. Après, il faut bien savoir le maîtriser, parce que mid-journée, c'est sur Discord, il y a plein de lignes de commandes, c'est-à-dire que pour affiner sa création, pour pas qu'elle soit un truc standard, classique, il y a pas mal de choses. Il y a un vocabulaire, en gros, mais comme dans n'importe quel outil à développer et à finir. Et justement, un peu sur ce sujet, ça me fait dériver de quelques minutes. Je vais donner la parole à Cyril Dogen sur un projet un peu spécial. Peut-être que tu peux nous en parler en deux minutes. Oui. Qui répondit justement là-dessus, en fait. Très bien, je vais être bref. Moi, je travaille, j'ai la chance de fréquenter des gens de la baie de San Francisco, qui officie dans ces secteurs-là. Et j'ai été invité à utiliser un prototype qui est exactement ce que décrit Etienne. C'est-à-dire qu'il y a une surcouche logicielle qui s'appuie sur OpenIA et qui invite les illustrateurs ou les directeurs artistiques ou les gens qui veulent faire de la création spécifique à créer leur propre dataset qu'on donne à l'IA. L'IA s'entraîne, c'est le terme consacré en fait. On l'entraîne avec un dataset spécifique. Pendant un certain temps, elle calcule elle-même, elle analyse toutes les images qu'on lui a données. Et ensuite, on peut lui demander de créer des images qui font appel spécifiquement au style du dataset ou à la synthèse de style de dataset. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement mélanger plusieurs styles en disant je veux quelque chose qui soit à mi-chemin entre de la ligne claire et puis de l'illustration qui a des coups de crayon dedans. Et ça permet de contraindre l'IA, enfin de lui donner un périmètre stylistique dans lequel elle évolue. Ces outils sont... Moi j'en ai beaucoup discuté avec les illustrateurs avec lesquels je travaille et avec lesquels je suis très lié, qui sont des amis, pour déjà connaître leur point de vue éthique sur cette approche-là, leur ressenti, et comment est-ce qu'ils envisagent cet outil ? Est-ce qu'ils le voient comme un compétiteur ? Est-ce qu'ils le voient comme un illustrateur compétiteur qui serait imbattable en termes de quantité, de rapidité et de style ? Ou est-ce que ce serait plutôt un partenaire de création comme peut l'être chez GPT ? Je pense qu'on en parlera plus avant dans le truc. Mais tout ça pour dire que ces outils sont en cours de développement. Il y a des dizaines et des dizaines de sociétés qui travaillent dessus. L'argent des bailleurs de fonds est injecté massivement dans ces projets-là. La révolution est en marche. Alors ça justement, on en parlera peut-être un peu la suite. Moi ce que je voulais surtout voir, c'était par rapport au projet que tu avais justement sur le fait de, par rapport à l'outil de, disait Étienne, c'est d'avoir une recherche spécifique sur un illustrateur. C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises un outil pour sélectionner l'illustration que d'une personne et pour avoir un style dédié en fait. Moi c'est ce qui m'intéressait dans le cadre de mon travail. Et avec, en partenariat évidemment, l'idée c'est pas de faire des faux Pierrot ou des faux Julien Delval. De toute façon, ils seront très vite au courant que c'est des faux puisque c'est pas eux qui les ont faits. Non, l'idée c'était surtout de voir à quel point cet outil pouvait devenir, remis dans les mains de l'illustrateur, une aide phénoménale pour lui pour tester plus à moindre coût. C'est-à-dire, moindre coût au sens, il passait moins de temps, mais se donnait potentiellement plus d'essais. Et donc affiner une image finale qui correspondrait à quelque chose sur lequel il aurait eu le temps d'économiser du temps, de travailler plus, de tester plus et finalement d'aboutir à quelque chose de plus intéressant. C'est ça. Mais au final, avec quelque chose qui reviendra un peu ce que dit à Maud, c'est qu'au final, tu es obligé de passer par le manuel. Bien sûr. Au final, pour... Bien sûr, bien sûr. Attends deux petites secondes. C'est bon. Les limites actuelles font que de toute façon, mais on en parlera plus avant, de toute façon, les IA à l'heure actuelle ne peuvent faire que du storyboarding et ne sont que des forces de proposition. En aucun cas, pour l'instant, on arrive à générer des choses qui sont exactement ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a envie d'aboutir. Et puis de toute façon, ce n'est pas forcément le but. Encore une fois, il ne faut pas le voir comme des intelligences, il faut les voir comme des artificiels. C'est... Je suis donc peut-être qu'on en reparlera par la suite. Merci. Si je continue justement, Maud, pour revenir et te donner la main par rapport à ça, par rapport à ce que ça peut générer, tu as continué sur deux autres éléments, sur celui-ci, où ça nous donne quand même des trucs qui sont sympathiques. Non, là, c'était juste pour la déconne. Parce que c'est drôle. On peut se moquer du millier à ressentir à rien. Et sur le dernier point, Oui, là, c'est l'affiche de l'événement de cette conférence. C'était pour expliquer ma démarche. Donc là, j'ai pris la couverture de vol de nuit. J'ai retiré le logo. J'ai dépensé des crédits sur mes journées. Les derniers qui me restaient. Et j'ai rentré les mêmes mots-clés que ce que mon éditeur a rentré dans ma tête pour créer cette couverture. Ça m'a donné ça. J'ai mélangé les deux. Et puis, ça a donné l'affiche. Donc, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt convaincant. Et que ça rentrait dans cette situation-là. On mélange IA artiste. Mais en aucun cas, je me servirais d'une IA pour trouver l'inspiration. En tout cas, nous, en tant qu'illustrateur, on a une sensibilité. Notre inspiration, on la trouve tellement ailleurs que dans un travail pré-mâché. Et ça, justement, à la limite, c'est la partie suivante. Quand on parle rapidement, on arrive sur des prompteurs pour la partie technique. On parlait de mots-clés et autres, d'expression de besoin. Et là, l'idée, c'est de parler peut-être un peu du périmètre d'utilisation. Alors, le périmètre d'utilisation, c'est un sujet qui est très vaste. On peut parler d'éthique. On a parlé tout à l'heure du cadre juridique, des contraintes techniques. Mais aussi, justement, sur quelle est la pertinence de l'outil. En fait, si je peux me permettre. En fait, on va tous être d'accord à un moment, c'est que l'IA, c'est un outil. C'est un outil. Comme Photoshop est devenu un outil pour les illustrateurs. Comme on a plus ou moins pour certains abandonné le papier, etc. Il y a une part d'outils. Dans l'IA, il y a une part d'outils qui est évidente. Qui peut être un outil qui est très pratique. Moi, en tant qu'éditeur, je travaille avec quelqu'un qui développe des IA pour faire des tests de nos parties de jeu, pour avoir des stats, etc. C'est un outil. Pour faire des illustrations d'un jeu, si on me demande de faire un koala comme je ne vais pas faire un koala, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur Google Images, je vais regarder un koala et si je suis vraiment feignant, je vais décalquer mon koala. J'aurai un beau koala. Ce sera moi qui l'aurai fait. Attention, la finalité d'un illustrateur ou d'une illustratrice, on va souvent dire que la finalité, c'est l'image. L'illustration, l'illustrateur ou l'illustratrice, sa finalité, ce n'est pas forcément l'image, c'est tout le processus qui va vers l'image. C'est son inspiration, sa création, ça passe par des échecs, ça passe par des tâtonnements. On va retrouver exactement ça dans l'IA, puisqu'on va affiner son prompt, son inspiration, son machin, je ne sais pas quoi. Désolé, je suis un peu contre, donc je n'ai pas les bons termes. Il faut voir que la finalité d'un truc, c'est oui, on va avoir besoin d'informations, on va avoir besoin de documentation et on a besoin d'outils. Mais l'IA, d'un point de vue éthique, attention à la finalité, ça va être quand même que c'est un outil de remplacement. A quelle vitesse, à quel moment ou quoi que ce soit, on parle quand même d'un outil de remplacement. C'est-à-dire que si on veut avoir une illustration finie, vous n'avez pas forcément besoin d'un illustrateur ou d'une illustratrice pour avoir une illustration finie. Vous avez besoin de quelqu'un qui dit à une IA, je veux une illustration finie. Et là, c'est un illustrateur qui vous dit ça, c'est, oui, c'est du remplacement en fait. A un moment, si on veut, on peut limiter l'outil à être un outil, c'est un marteau, voilà. Ou alors, on dit, en fait, on n'a plus besoin de la main qui tient le marteau, puisque de toute façon, à la fin, on a l'illustration finie. Et c'est ça qu'il va falloir définir, en fait, dans l'éthique et dans l'outil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle un outil ? Il y a l'outil, et il y a l'outil de remplacement, et qui va se passer de nous à un moment, de l'étape, nous. Oui, je pense que, enfin, je pense que tu as raison là-dessus, clairement, la majorité des gens, donc moi, je vois de ma part, de mon côté éditeur, la majorité des gens, des éditeurs, que je pense qu'ils vont utiliser, c'est effectivement pour remplacer. Et là où j'en suis, de ce que j'en connais, le seul avantage que je vois pour l'instant, c'est un avantage économique. Alors, peut-être de gain de temps aussi, mais j'ai du mal à voir comment on peut gagner du temps avec l'outil tel qu'il est actuellement. Parce que pour obtenir exactement ce qu'on veut, ça va être beaucoup plus long, au final, que d'avoir un retour direct avec un illustrateur qui, quand ils sont professionnels, réagissent très vite. Mon nous a quand même prouvé qu'au niveau chat, ce n'était pas très bien, mais par contre, au niveau koala, c'était très fort. Moi, je suis assez admiratif du koala. Etienne, par rapport à ça, justement, par rapport à ce que tu peux, toi, rencontrer au niveau des écoles et la manière dont c'est abordé par tes élèves d'illustration, de graphisme. Je mets le micro, ça sera mieux. Oui, alors, moi, ce que j'ai vu en un an, il y a un an, personne ne connaissait, entre guillemets. Là, la semaine dernière, j'étais à Genève, cette semaine. 100% des étudiants l'utilisent. Alors, plus ou moins, c'est un outil. Je crois que ce que j'ai entendu, comme je vous en parle mal, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils le considèrent vraiment comme un outil et vraiment en amont. D'accord ? Donc, c'est vraiment un outil pour faire des planches de style, des recherches. Donc là, je vous donne juste un exemple. D'ailleurs, je vais me poster une petite vidéo là-dessus. Je l'ai enregistré. Une super illustratrice, elle m'a montré ce qu'elle a fait. Elle a commencé à travailler avec des IA sur des systèmes. Elle voulait faire un design de vêtements d'opéra. Je vous le fais très court. Elle a travaillé crevettes. Elle est partie en plein délire sur Mide Journée, des trucs complètement incroyables. Après, ça lui a donné des formes de personnages, du caractère design. Elle a redessiné tout à la main. Tout à la main. Elle a trouvé ces personnages. Après, elle les a réinjectés dans Mide Journée. Parce que oui, ce que je vous ai dit, on peut, dans les IA, on peut remettre des images aussi. Du texte, de la voix ou du son. C'est-à-dire qu'on peut remettre. Donc, elle a remis ses propres illustrations manuelles dans les IA. Par contre, elle lui dit, maintenant, tu me les habilles. D'accord ? Et elle lui a fait des vêtements par-dessus. Et après, elle a redessiné à la main pour faire l'objet final. D'accord ? Donc, elle a vraiment utilisé. Et de plus en plus, les illustrateurs l'utilisent comme ça. C'est vraiment en amont. Ça permet de… Je crois que c'est ce que disait Cyril tout à l'heure. Ça permet d'aller très vite, de faire des pistes dans lesquelles on ne serait pas allé naturellement. En disant, oh là là, ça va être long, ça va être compliqué. C'est sûr que ça ne marchera pas. Et là, en fait, ça permet d'aller très, très loin, très, très vite. Pour après, de toute façon, revenir. Ça se finit à la main, à la tablette, sur le concret, tout ce que vous voulez. Puisque de toute façon, après, il faut la recadrer. Il faut la finir, cette image. Donc, c'est plutôt… Moi, je le vois vraiment… Moi, je suis assez optimiste là-dessus. C'est plutôt un outil qui est ultra puissant. Et qui permet, à mon avis, plus de nous aider à partir vraiment dans des directions de plus en plus intéressantes et folles, entre guillemets. Par contre, à la fin, il y a toujours l'illustrateur. Et puis, je crois que… Alors, je ne sais plus qui parler, parce que je vous entends mal. Mais à la fin, il y a vraiment… Vous voyez, le gros problème, c'est de ne pas croire que le travail d'un illustrateur, c'est juste l'illustration finale. D'accord ? C'est tout le travail en amont. Toute la réflexion, tous les croquis, tous les ratés. Des fois, toutes les pistes qu'on a évitées pour… Mais c'est dans n'importe quel art. Dans la musique, ce n'est pas la chanson finale. Des fois, on met un nom pour faire un morceau. Donc, voilà. C'est ça qui est dangereux. Alors que les gens, ils pensent que juste en tapant, ça va être magique. Et on va avoir l'image finale tout de suite. Donc, ça, c'est une erreur. C'est des gens qui voient à très court terme. Voilà. Donc, moi, ce que je vois dans les écoles, en tout cas, c'est que ça y est, c'est intégré comme un outil, comme un autre, qui est très rigolo, qui est très amusant. Mais aucun étudiant ne s'amuse à dire, tiens, mon image finale allait être parfaite avec l'IA. Tout le temps, tout le temps, c'est retouché parce que ça ne leur convient pas. C'est normal. En fait, aussi, l'IA s'appuie pas mal sur du data mining. Donc là, je vais faire un peu de paraphrase parce qu'en annexe, pour ceux qui s'intéressent au sujet, je conseille fortement. Et là, Maud va m'en parler parce que c'est toi qui nous l'as partagé, le podcast sur R2IP qui a été fait avec Denis Bajram. Et lors d'Angoulême, et lors de cette conférence, aussi sur le sujet des IA, il y a deux éléments qui étaient importants. C'était, bien évidemment, sur quoi se basent les IA ? Ils se passent sur des trucs existants et pour ne pas y se cassent sur Internet. On a vu des mouvements, à un moment donné, justement, d'illustrateurs sur Artstation qui mettaient des IA, eux, pas ici, ou quoi que ce soit. Ça, c'est, en termes éthiques et juridiques, c'est aussi une limite, en fait. C'est-à-dire qu'un lien n'avante rien de nouveau, si on peut dire ça comme ça en termes de style, et en fait, ne crée pas, ne fait que, si je peux dire, transformer. C'est du pillage. C'est réellement du pillage. Ça ne fait que digérer, en fait. C'est vraiment, il va aller chercher et puis il va mélanger tout ça. Et moi, je trouve qu'actuellement, dans ce que je vois qui ressort de la mi-journée, au final, tu n'as que des choses digérées et que des choses qui finissent par se ressembler. Donc, pour le moment, je trouve qu'il y a un certain appauvrissement du style. Et ma crainte, c'est dans le monde de l'édition, de se retrouver, alors c'est, j'allais dire, c'est déjà un peu le cas, mais de se retrouver avec que des jeux qui ont tous la même gueule. Et ça, tu es une IA ou pas une IA, en fait, tu as ce risque-là, puisque... Oui, mais tu as la possibilité. Etienne disait tout à l'heure, je trouve ça intéressant, c'est que les illustrateurs vont s'en servir comme d'un outil pour faire leurs images, ils vont redessiner, ils vont y travailler vraiment. Là, c'est vraiment un outil. Je ne suis pas sûr que les éditeurs, eux, le voient comme ça. Et il y a, je pense, des éditeurs qui vont pas forcément faire appel à ces illustrateurs qui utilisent ça comme un outil, mais vont faire appel à des gens qui ne sont pas illustrateurs et qui vont juste générer des images comme ça et qui vont s'en satisfaire. Et ces images-là, elles vont faire des produits qui vont être tous les mêmes. Et donc, on va avoir un appauvrissement, je pense, tant qu'il n'y a pas une évolution, en tout cas, de style, un appauvrissement des jeux qui vont sortir. Et ça, justement, est-ce que ce n'est pas se tirer soi-même une balle dans la... On parle déjà un peu de la partie édition, mais justement, ce n'est pas aussi, en fait, se tirer une balle dans le pied à long terme et s'auto... Enfin, entre guillemets, ça s'auto-détruit. C'est une vision à court terme. Donc, est-ce que la... Comment dire ? Je me fais l'évocat du diable aussi, c'est important. Est-ce que ce n'est pas ce... Comment dire ? L'IA, est-ce que la réaction qu'on peut avoir au niveau, quand on est illustrateur et autres, et se dire, ça peut faire peur, c'est une évolution qui est très courte. Je reprendrai justement des propos qui étaient dits il n'y a pas longtemps, qu'on m'a tenus. C'est-à-dire qu'on est sur une révolution qui se joue en mois ou en année, ou des révolutions technologiques. En général, on parlait avant de siècles, parfois. Là, elle est violente et rapide. Mais est-ce que cette réaction qu'on peut avoir, en dehors du cadre éthique, qui est de piller des informations et de données, et aussi par rapport à cette violence, en fait ? Puisque qu'on dit, finalement, c'est un appauvrissement, est-ce que si on prend un peu de recul, est-ce que ça ne va pas mourir par lui-même, entre guillemets, en dehors de l'outil, et que finalement, ça ne va rien amener de nouveau, quoi ? Alors justement, on n'arrive pas là et on fait quelque chose tout de suite, quoi. C'est-à-dire que là, le risque, nous, c'est que nous, illustrateurs, il va falloir qu'on s'aligne, qu'on aligne nos prix contre une concurrence déloyale. On est déjà un petit peu dans la précarité, je ne veux pas faire l'illustratrice pleurnicheuse, mais c'est un petit peu compliqué. Donc si on doit s'aligner nos prix sur la concurrence déloyale, c'est chaud quand même. On a aussi des grands noms illustrateurs qui, eux, sont pillés, donc eux sont les victimes. On a aussi des tout petits illustrateurs des écoles, avec des bébés qui vont arriver sur le marché du travail, et des éditeurs qui vont préférer faire l'économie, d'aller chercher leurs couvertures ou leurs illustrations grâce aux IA, et ça va créer des métiers avortés, des illustrateurs avortés, quoi. Et ça, c'est grave, parce que c'est des gens qui vont... On leur dit que les illustrateurs vont s'adapter. Il y en a déjà qui s'adaptent, il y en a déjà qui partent d'école. en se disant, c'est mort, en fait. En fait, ce qui risque de se passer à un moment, et après, désolé, ce qui risque de se passer à un moment, c'est que, là, aujourd'hui, les jeunes qui arrivent en école, à Émile Coll, par exemple, dans des écoles d'art, il y a les parents, à un moment, qui vont dire, ton école, elle coûte 24 000 balles par an, c'est un peu chaud, est-ce que tu es sûr que ça fait un boulot derrière ? Non, et puis, au fur et à mesure, en fait, comme il y a des gens qui... Moi, quand je dessine, je ne suis peut-être même pas le meilleur... Enfin, je ne suis pas le meilleur dessinateur du monde. Moi, j'ai plein de défauts dans mes dessins, je fais plein d'erreurs. Et, en fait, j'apprends, un peu comme ces trucs-là, j'apprends au fur et à mesure. Alors, des fois, j'arrive à être un peu moins mauvais, et je commence à progresser, et j'ai 47 ans, donc c'est tout un métier. Si, dès le départ, moi, quand j'avais 7-8 ans, j'arrivais au Beaux-Arts, en fait, en cours du soir, et j'ai appris comme ça, et je suis parti de là. Si, en-dessus des carrières, et j'ai développé mon goût personnel pour l'art, j'ai développé mes affinités, trucs comme ça, si ces gens, aujourd'hui, ont pu être remplacés par un bon prompteur, un bon directeur artistique, en utilisant bien une IA, comme Étienne Mineur, ce qu'il fait, c'est absolument incroyable, je suis le premier à le dire, ces gens-là, à un moment, ils ont une fibre artistique. Est-ce qu'à un moment, dans quelques années, et là, je pense un peu à plus loin, mais pas si loin que ça, au final, est-ce qu'on ne va plus avoir, on ne va pas perdre cette fibre artistique ? La fibre artistique, elle se fait quand on crée des trucs, quand on développe des trucs, quand on en galère, quand on en chie sur son papier et son crayon. Si on n'a plus ça, si on n'a plus cette démarche-là, jeune, parce qu'on va leur apprendre à taper sur un clavier, la fibre artistique risque de partir, et du coup, on aura plus de mal à générer des styles nouveaux, juste avec des mots, en fait, parce qu'on n'aura plus de fibres. Et ça, c'est important. C'est l'humain, enfin, il y a un moment où il y a un peu un humain derrière. Pour l'instant, un bon humain qui utilise bien une IA, c'est un super outil et ça peut faire des belles images et on pourra même avoir des images originales et je pense qu'elles apprennent plus vite que nous, donc on pourra même avoir des produits différents, si c'est bien dirigé, mais on va avoir un appauvrissement de la créativité. Et cet appauvrissement de la créativité, du coup, il y a un moment où, oui, c'est là où on va revenir sur un truc où tout sera pareil, en fait. My2Sense. Oui, bonjour. Donc je vais me faire avocat du diable pour le coup. Admettons que vous êtes script, Gutenberg arrive. Admettons... Non, non, mais je vous fais la totale et le cheminement, vous inquiétez pas. Admettons que vous êtes script, Gutenberg arrive. Admettons que vous êtes photographe argentique et on a la démocratisation des photos qui arrivent dans... Non, mais cinq secondes, juste, s'il vous plaît. Vas-y. Donc qui arrive avec la démocratisation, plus d'argentique, plus de polaroïdes, plus de trucs à payer qui coûtaient cher, donc ça arrive dans toutes les poches au niveau de la photo. Maintenant, je suis un jeune vieux con, 43 ans, créatif, frustré, parce que pas la touche, pas la maîtrise, pas la patience que vous avez fait pour développer votre art. Mais moi, par exemple, à 12 ans, quand j'ai voulu, entre guillemets, faire... Donc c'était pas encore infographie, ce métier était encore en train de se faire, j'ai eu accès à des maquettistes, j'ai eu accès à des illustrateurs publicitaires où, quand ils me parlaient de leurs études, j'avais plein d'étoiles dans les yeux. À l'âge d'arriver au bac, la PAO commence à se développer, en tout cas dans les établissements scolaires, et donc, du coup, je me suis orienté vers l'infographie. Et à ce niveau-là, est-ce que vous n'êtes pas plus un problème de démocratisation grâce à de la technologie ? Et donc, justement, on est face à une création de moyens, de démultiplication. Donc sur votre propre business, effectivement, vous allez être attaqué, mais finalement, c'est aussi la possibilité. On n'a plus accès à des artisans, on n'a plus accès à ça, on a tout simplement des gens qui peuvent s'exprimer beaucoup plus facilement. Hélas pour vous, faire moins s'appelle à vous pour certaines choses, mais ça ne va jamais retirer votre métier d'illustrateur, etc. Ce truc est que vous aurez beaucoup plus de concurrents. Et donc, je ne m'arrête pas. Je n'ai pas ma réponse. En fait, tu ne peux pas comparer une IA comme ça au changement du numérique ou du digital. L'appareil photo numérique, il ne fait pas la photo tout seul. Tu as quand même besoin d'un photographe. Tu as quand même besoin d'un photographe. L'IA, oui, tu as quelqu'un qui doit taper. Ce quelqu'un n'est pas forcément un illustrateur. Non, mais tu peux faire des photos avec un téléphone portable, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ta photo sera bonne. Pour avoir une photo de qualité, il te fera quand même un photographe de qualité. Il y a des notions de lumière, de cadrage, etc. Pour moi, cette comparaison, elle n'est pas valable en ce sens-là. Non, en fait, il faut... Je vais faire un truc. Déjà, on va enlever deux grandes comparaisons. Alors, une IA, ce n'est pas comme la baguette de Photoshop, parce qu'à un moment, peut-être que vous aurez envie de nous le dire. Et surtout, là, comme vous me voyez présentement, je ne parle pas pour mode ou quoi que ce soit, mais sans faire le pleurnicheur, sans faire le... On a perdu. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comme on disait, les moines scribes, quand ils ont vu l'imprimerie arriver, ils ont sûrement eu... S'ils avaient des cheveux, ils en auraient perdu. Mais ils ont fait face à ça. Et moi, je suis le premier à être hyper heureux d'utiliser mon télépéage parce que c'est super plus rapide. Mais je sais que quelqu'un a perdu son boulot. Mais on a perdu. On a perdu. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, et c'est vraiment ce qui m'inquiète et c'est ce qui, je pense, devrait inquiéter plein, plein de monde, c'est qu'on va perdre la créativité. C'est la créativité, la créativité. Ce que Erwan dit quand on dit, oui, c'est pas l'appareil photo qui fait la photo. L'appareil photo est un outil. Il y a l'œil. Et tout le monde peut faire des photos. Tout le monde peut faire des dessins. Mais la créativité, elle se nourrit. Elle se nourrit comment ? En pratiquant. En essaim. Comme disait Maud. Maud, elle a essayé d'aller chercher de l'inspiration dans une lien. Elle cherche une maison dans un nuage. Maud, en temps normal, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dehors, elle regarde un nuage et elle attend qu'il y en ait une forme de maison. Alors, je suis désolé si ça choque un peu ce que je dis parce qu'on en parlait tout à l'heure en privé. Bon, l'image est peut-être un peu violente, mais je vais quand même en parler. Pour moi, en fait, c'est un peu le porno de l'image, en fait, une journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un adolescent, il a besoin de s'exciter un petit peu. Il va aller sur YouPorn. C'est très facile. Tu te reprends plein la gueule. C'est assez violent. Ça va fonctionner. Mais ce n'est pas la vie et ce n'est pas l'amour. Mide journée, c'est pareil. Non, mais je suis désolé de cette comparaison, mais je la trouve juste. Mide journée, c'est pareil. Tu n'as pas d'inspiration. Tu veux une maison dans les nuages ? C'est facile. Tu vas taper tes... Enfin, c'est facile. Je suis incapable de le faire. Tu vas taper tes mots-clés et puis tu vas avoir plein d'images. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Puis en fait, elles sont dégueulasses. Et puis, ce n'est pas ça l'inspiration. Ce n'est pas l'inspiration. Ce n'est pas la créativité. Dès que tu mets du porno, tu as vu, ça applaudit. Cédric. Je trouve le parallèle avec les photos que tu fais, elle est intéressante. En fait, moi, le vieux con, chez moi, mes parents, ils avaient des albums photos. Il y avait quelques photos. Merci d'avoir au doute. Ils prenaient des photos aussi. Et on les regardait, en fait. Là, sur mon ordi, je prends plein de photos. J'ai 850 millions de photos. Je n'en regarde plus aucune. Donc, en fait, quel est l'intérêt de générer 850 millions d'illustrations si c'est pour ne pas les regarder ? Et avant, au Gutenberg, invention de l'imprimerie, il n'y avait probablement pas assez de livres dans le monde. Et c'est bien que les gens ont pu avoir plus de livres parce qu'on faisait des livres plus vite. aujourd'hui, l'IA, pour faire du jeu de société, ça permettra de faire des jeux plus vite. Donc, de faire plus de jeux. Trop de jeux. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas assez de jeux et qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour que le monde aille mieux. Donc, l'IA nous permettra vraiment de créer beaucoup, beaucoup plus de jeux. Tu as raison dans ce que tu dis. C'est que, je ne sais pas si on doit l'aborder maintenant, mais pour moi, c'est aussi justement on enlève une barrière à l'entrée d'enlever un illustrateur. En fait, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire des jeux. Moi, quand j'ai commencé, c'était dur de trouver une usine pour fabriquer. C'était dur de trouver des illustrateurs de jeux, ça n'existait même pas. C'était des illustrateurs. C'était dur de trouver toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver un illustrateur, très facile de trouver une usine, très facile de trouver un distributeur, etc. Parce qu'il y en a plein. Donc, il y a de plus en plus de gens qui, du coup, se lancent dans l'édition parce qu'ils ont l'impression que c'est facile, il suffit d'avoir ce carnet d'adresse-là sans forcément penser aux compétences derrière. Et ça, pour moi, ça enlève une autre barrière à l'entrée. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de payer un illustrateur. Tu peux toi-même générer tes images. Je ne parle pas de qualité ni rien. Tu vas avoir tes images, tu vas avoir de quoi illustrer ton jeu et tu vas pouvoir faire un jeu de plus. Tu vas pouvoir lancer une maison d'édition de plus et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, forcément, comme tu le dis, on déborde de jeux et de maisons d'édition. Ça enlève une nouvelle barrière. Juste un truc, Etienne, à tout moment, je te regarde régulièrement sur l'écran. Tu n'hésites pas à lever la main si tu veux parler. Vas-y. Oui, vous m'entendez ? Juste, c'est pour revenir là sur la... Je crois que c'est Pierrot qui parlait de ça. J'ai peur de ça. C'est pour ça que j'ai fait plein de workshops cette année avec les étudiants. C'est que d'un coup, vous avez un jeune étudiant de 20 ans qui vous dit « Bon, c'est simple, l'IA aide et c'est mieux que moi, elle va plus vite que moi, elle est gratuite. » Et en plus, l'image qu'elle vient de faire, moi, il faudrait une semaine pour le faire et puis elle le fait en 20 secondes et puis le prof rajoute « Ouais, puis en plus, 10 ans d'expérience pour faire ça. » Donc là, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc là, c'est l'idée, c'est le gros risque avec ça, c'est une baisse de qualité générale, comme on disait. Mais c'est qualité, même pas à cause des IA, mais c'est l'œil des éditeurs. Faites par des IA, toutes pareilles. Mais en même temps, c'est ce qu'on voit dans les écoles d'art, c'est qu'on leur dit « Mais c'est presque une chance parce que vous, avec votre culture, votre œil aiguisé et comme tu disais, en dessinant, tu apprends, c'est comme la musique. Moi, j'ai commencé à faire un peu de batterie, mais je n'écoute plus du tout la musique pareille. Tout d'un coup, je dis « Ouais, ce bataire, c'est incroyable, des choses comme ça. » Donc on va aiguiser son goût un peu plus pointu et ça va se voir dans les images, qu'elles soient faites par des IA ou pas, ça va se voir parce que là, on va voir quelqu'un qui va sortir du lot. Donc je pense que, je suis optimiste dans la vie, je pense qu'au bout de 3-4 ans, c'est exactement… Moi, j'ai vu l'arrivée de la PAO. J'étais étudiant aux arts déco en graphisme, en typographie. J'étais catastrophé dans les années 89-90 que c'est la PAO qui est arrivée dans les magazines. Il y a une perte de qualité énorme parce que tout d'un coup, les typographes professionnels se sont fait remplacer par des techniciens et au bout de 3-4 ans, c'est revenu la qualité parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Soit les techniciens ont appris la typographie, soit les typographes ont appris la PAO. D'accord ? Il y a eu un équilibre. Donc moi, ce que je pense, c'est que là, les 2-3 ans qui vont arriver, ça va être dur. Ça va vraiment bouger pour les illustrateurs, des trucs, il va y avoir des catastrophes industrielles, la qualité. Rendez-vous dans 2 ans, on verra à Cannes, à Ager ou à Ayssen voir la qualité générale et puis tout d'un coup, il va y avoir des choses, des jeux par leur qualité, et là, je parle graphique, pas que gameplay, mais qui vont ressortir du lot parce que tout d'un coup, on va avoir des gens qui ont l'œil, à la fois l'éditeur qui a su prendre un risque avec un illustrateur qui utilise une IA peut-être, mais à bon escient et avec sa culture et son œil, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je suis toujours assez enthousiaste avec les étudiants. Quand je vois ce qu'ils font actuellement, ça sort du lot. Moi, je leur dis, vous êtes en face des étudiants en école de commerce, rien contre les écoles de commerce, mais tout d'un coup, vous prenez le même jeune qui tape le même prompt, et bien vous, il va falloir que vous ayez que ça se voit votre différence. Et puis juste pour finir, moi, je ne suis pas illustrateur, je suis graphiste, mais je dessine, moi, je réfléchis en dessinant. Donc moi, dans ma tête, mes petits protos, des trucs comme ça, c'est souvent en dessinant. Donc c'est vraiment, il ne faut pas perdre. Nous, on leur dit aux étudiants, il faut continuer de dessiner parce que c'est une manière de penser, tout comme certains pensent en chantant ou en écrivant. Donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Donc le risque, c'est ça, c'est le mainstream, mais à mon avis, il va y avoir des choses qui vont sortir du lot et tout d'un coup, voilà. Et là, les éditeurs vont dire ah bah oui, ce serait intéressant d'essayer d'être un peu plus origineux et le public va le voir de toute façon. J'espère. Etienne, je ne sais pas si tu m'entends du coup. Etienne ? Etienne, est-ce que tu entends ? Non ? Non, j'entends un mot sur cinq. J'entends que Gaëtan, désolé. Viens à ma place, peut-être que c'est le micro, je ne sais pas quoi. Non, mais en fait, j'aimerais poser la question à Etienne et tu peux lui redonner. En fait, ce n'est pas pour les jeunes étudiants aujourd'hui, ceux qui ont 15, 20 ans aujourd'hui. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai eu envie de dessiner parce qu'il y avait un geste, il y avait une affinité, il y avait quelque chose et ça, c'était arrivé tôt. En fait, est-ce que on va, voilà, le geste physique, est-ce qu'on va arriver à encore avoir des enfants aujourd'hui qui vont avoir envie de faire ça et qui vont les amener pour créer sur ça ? c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on risque de perdre de la créativité, c'est qu'on risque de perdre cette envie de créer de l'image par le geste, etc. En fait, et du coup, qu'on va perdre en créativité. Ouais, alors, je crois que j'ai compris ce que tu as dit. Mais tu vois, alors, juste deux exemples. L'année dernière, on s'était fait un petit workshop avec des étudiants illustrateurs, vraiment des vrais illustrateurs, interdits de toucher la tablette. En fait, ça a été impossible. Au bout de deux jours, ils ont repris leur tablette et nous, ça nous a amusés parce qu'ils ont dit, tu vois, ça a brûlé les mains, mais ce sont des illustrateurs. Et par contre, tu vois, au niveau de la musique, tu vois, il y a des synthés, il y a de la musique électronique, il y a des choses comme ça. Puis il y a toujours des gens qui font de la batterie et de la guitare sèche. Donc, a priori, ceux qui ont vraiment envie, ça, ils vont le faire. Moi, vraiment, j'ai dessiné non-stop. Ce que tu as peut-être pas entendu, Étienne, ce que disait Pierrot, c'est que c'est la perte du geste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne connais pas un geste ou quoi que ce soit, tu ne peux pas le reproduire, en fait. C'est-à-dire que... Mais dans les écoles, c'est ce que je disais, ils dessinent à la main, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme, j'imagine, un batteur, toi, tu as l'aspect physique, la boîte à rythme. Mais est-ce que dans 20 ans, ça va être le cas ? Tu t'exprimes par ça. Est-ce que dans 20 ans, ça va être le cas, une fois qu'ils ont, entre guillemets, mettre des marques, même si on ne devrait pas. Mais est-ce que la palète du futur, ce n'est pas ta chaîne de prompt et ton IA, quoi ? Oui, mais tu vois, moi, je vois les illustrateurs, ils commencent à la main, ils repassent dans IA, ça repart à la main. Enfin, tu vois, c'est un échange, à mon avis. Ça va être vraiment, tu vois, entre les deux, ça va être un échange. J'espère. En fait, au final, on risque d'avoir deux types d'utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs, comme tu en parles, Etienne, c'est-à-dire les artistes qui s'en servent eux-mêmes comme d'un outil et qui le retravaillent, et puis les prompteurs, ceux qui se contentent du résultat de la machine. Cédric ? Oui, moi, je voulais déjà réagir sur quelques mots que j'ai entendus depuis le début. J'ai senti vraiment beaucoup d'émotion quand Maud a parlé en qualifiant l'IA d'ennemi ou en nous parlant de talent avorté. Et je sens qu'il y a vraiment une peur, en fait, qu'il y a vraiment une peur au sein de cette IA. Et je trouve que cette peur, effectivement, elle est justifiée pour un illustrateur, parce qu'effectivement, ça va vite, ça fait un truc qui a à peu près de l'allure et encore pas toujours. Mais ça, ça doit faire peur à un illustrateur qui n'est que un technicien. Si l'illustrateur n'est que un technicien, que quelqu'un qui sait faire une belle ligne de crayon, qui a un bon coup de pâte, qui sait faire un beau dégradé, enfin, quel que soit son style ou un beau crayonné, effectivement, lui, il peut avoir peur parce que l'IA, c'est une technicienne. Et acquérir les techniques, elle va le faire très, très vite. Par contre, moi, je pense qu'il y a des illustrateurs qui ne vont pas s'en faire du tout et je pense qu'en fait, le métier d'illustrateur va évoluer et quelque part va fusionner. Moi, en fait, je vois trois métiers qui vont fusionner ensemble. Le métier de DA, le métier d'illustrateur et le métier d'infographiste. Alors, naturellement, c'est remettre en cause plein de choses, c'est apprendre de nouveaux outils, c'est se réinvestir dans quelque chose, mais allons-y, mettons-nous dans la peau d'un mauvais éditeur qui voudrait faire un jeu rapidos et qui aurait besoin d'une couve et il veut qu'il y ait un monstre et un humain. OK, il va aller sur mi-journée, il va taper gros monstre face à un humain. Boum. Voilà. Et il aura des images plus ou moins acceptables, peut-être coup de bol, il y en a une qui sera super chouette, mais généralement, ce sera bof. Après, il va y avoir tout ce travail de prompt design où on va pouvoir dire je voudrais que ce soit un cadrage en contre-plongée pour augmenter l'effet dramatique. Je voudrais un éclairage hyper contrasté par un orage parce qu'il va encore augmenter l'effet dramatique. Je voudrais que ce monstre soit avec des formes aiguës, des formes acérées. Je voudrais que le personnage au premier plan, lui au contraire, soit dans des formes rondes. Je voudrais que ce soit une petite fille. Je voudrais telle chose, telle chose. Et donc, là, c'est un travail de DA. Et ce travail de DA, petit à petit, va certainement gérer des images bien plus intéressantes. Mais peut-être pas encore l'image que l'on veut. Et c'est là où après, je dirais, l'infographiste passe. Moi, j'ai une formation d'infographiste, je me démerde bien avec les outils 3D, 2D, etc. Par contre, à la main, je suis nul. Je suis incapable de dessiner un bonhomme qui ait des proportions. Moi, en tant qu'infographiste, je vais être très content si j'ai réussi à avoir un bon travail de direction artistique, à avoir généré des choses intéressantes, à même générer d'autres choses, d'autres images, en disant, j'aimerais bien que tu me génères, je ne fais pas une ombre chinoise d'un arbre, etc., qu'à la fin, je vais mettre au premier plan pour créer de la profondeur dans mon image. Je vais peut-être jouer sur des niveaux de flou, de profondeur de champ, avec ma formation de photos, en disant, je vais faire comme si, je vais utiliser une grande ouverture. Et tout ça, c'est un travail qui, à la fin, va probablement générer une image intéressante. Et donc, maintenant, je me remets dans la peau de l'illustrateur. Oui, il y a des illustrateurs forcément qui ne vont plus avoir de boulot parce qu'ils avaient juste un coup de patte. Par contre, il y a des illustrateurs qui ont du talent qui va plus loin que juste dans la façon de dessiner ou de créer, mais qui font des recherches, qui font des cadrages, qui vont être capables d'être cohérents aussi. À l'heure actuelle, c'était un problème, ça l'est de moins en moins avec l'IA, sur le fait d'avoir un personnage récurrent, comme si on voulait faire une BD. Bon, c'était très dur d'avoir toujours le même personnage généré par son IA. Ça, c'est en train d'arriver au fur et à mesure. Donc, je vais m'arrêter, je parle beaucoup. Il y a plutôt cette idée de fusion des métiers où, en fait, je pense que les illustrateurs vont devenir des super RDA, des super graphistes et que là, il y aura une vraie valeur ajoutée et qu'effectivement, il y aura des éditeurs qui feront des jeux à la va-vite, sans recherche, sans profondeur, etc. Et on aura des trucs qui seront des hockey games de l'illustration qui seront acceptables et il y aura des trucs qui iront plus loin et ça fera toute la différence, je pense. Mais on fusionne déjà. On est déjà des super RDA et des super illustrateurs et des super infographistes. Sauf que nous, on fournit les calques quand on vous envoie les images. Avec une IA, vous n'aurez pas de calques. Ça dépend des illustrateurs. Un truc, en fait, c'est vrai que tu dis assez justement j'essaye de mettre à la place d'un illustrateur, d'un infographiste, etc. En fait, il y a un truc et malheureusement, c'est là où la limite de l'exercice elle est là, c'est qu'un illustrateur, la finalité d'un illustrateur, ce n'est pas l'illustration en fait. Ce n'est pas la réalisation finale. Ça, cette finalité-là, elle intéresse l'éditeur. Là, on parle d'illustration dans le jeu de société. C'est le sujet à la base. Tout à fait. Oui, mais c'est important. Un éditeur, quand je suis éditeur et que je fais illustrer un jeu par quelqu'un comme Nayad et Pauline Détra récemment ou bientôt Maud Chalmel, je vais leur demander un résultat, une image. Cette image, je pourrais l'obtenir avec une IA, etc. Mais c'est un autre métier. Moi, mon métier d'illustrateur, c'est qu'est-ce qui m'amène à cette image ? Qu'est-ce qui m'amène à cette image ? C'est donc, on remplace, c'est horrible ce mot remplacer parce qu'on l'associe à d'autres trucs qui sont aussi moches que ça d'ailleurs, mais en l'occurrence, on remplace un métier par un autre mais tu ne peux pas mettre à la place parce que je me fous complètement de l'image finale. J'espère qu'elle est belle, j'espère qu'elle est jolie, c'est mon métier, j'espère qu'elle va plaire au public mais le trajet qui m'amène à l'image est important en fait et par les échecs, etc. Par mes recherches, on peut l'avoir avec une IA, on t'apprend différents prompts, en affinant l'image, etc. Mais l'illustrateur, là, ce n'est pas ce qu'il aime en fait. Moi, je ne connais pas d'illustrateurs qui ont envie de passer par des IA comme outils pour... Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Avoir une belle image, je vais aller regarder des images d'artistes que j'aime beaucoup et j'aurai cette belle image. Moi, la finalité, c'est mon image et pour moi, avoir mon image, c'est moi qui dois la faire, c'est moi qui dois... Par tout ce que m'a donné le travail, mes 40 années de travail avant, de tout ça. Alors, Pierrot, je me mets dedans. J'ai les cheveux gris aussi. Est-ce que... Et c'est ça que je me fais l'avocat. Est-ce que c'est pas... Je vais être assez cash quand même. Est-ce qu'on n'est pas vieux cons, en fait ? Bien sûr que si. Parce que... Oui, oui. Ce que je veux dire par vieux cons, c'est dans le sens où c'est un outil qui nous perd à faire avancer ou pas. Je me fais l'avocat du diable. Oui, ça revient. On reste. Ne vous inquiétez pas. Trois. Allô ? Micro, Pénélos. Si, c'est... C'est bien de le laisser finir aussi. On va vous donner le micro. Le truc, dans ce sens-là, c'est de dire est-ce qu'il y a un outil qui arrive maintenant et justement, ça nous renouvelait. C'est un peu le sujet initial. Et je vais revenir aussi sur un point important que tu disais tout à l'heure. Quand on parle d'illustration dans le domaine du jeu de société, ce n'est pas une simple illustration en fait. Il y a des messages qu'on veut faire passer. Il y a un sens derrière. Il y a un sens derrière. C'est super important. Je prends l'exemple de Dixit et tu as bossé dessus. Il y a du travail entre Jean-Louis Robira et l'illustratrice initiale. Et là, honte à moi, je connais son nom mais là, j'ai de quoi être mon oublié. Donc, merci Marie-Cardois. C'est impossible de remplacer immédiatement. Je pense des... Pour l'instant. Ensuite, il y a aussi toute une compétence technique sur l'occupation de l'espace. Un positionnement, je pense à Valbara par exemple, qui a un projet chez Studio H qu'on a fait l'année dernière. Le personnage ne peut pas te placer n'importe comment sur ta carte. Il y a plein d'informations et ça, quand un illustrateur qui connaît ses contraintes, qui connaît ses éléments et là, je le fais volontairement, on a un jeu de mon côté qui est illustré par Maud chez Studio H actuellement, c'est impossible en fait puisqu'il y a un passage entre guillemets d'occupation de l'espace pour Satilande en fait, Maud. Tu ne peux pas le faire en fait. Il y a vraiment une compétence et c'est là que je rejoins Cédric qui va au-delà de simplement de tenir un crayon en fait. Et c'est dommage de limiter les illustrateurs à simplement à une technique. Justement, je crois que... Je suis désolé, je ne limite surtout pas et quand je disais tout à l'heure pour répondre au monsieur, je pense qu'on a perdu parce que des gens compétents, des bons directeurs artistiques créatifs, des bons créatifs comme Étienne Mineur, si on utilise bien l'outil, on peut arriver à des trucs super. Mais il y a un moment, l'étape illustrateur-illustratrice disparaîtra. Gaëtan ? Super, merci. Deux, trois trucs. Je suis arrivé avec un peu de retard et depuis un quart d'heure, vingt minutes que je suis là, merci à la personne qui a parlé avant d'ailleurs sur l'utilisation de l'évolution au stade des directeurs artistiques parce que je suis très triste de ce que j'entends. Vraiment. Je suis triste pour deux choses totalement opposées. La première, c'est que je comprends tout à fait la peur des illustrateurs aujourd'hui, professionnellement, dans leur avenir personnel. Quand j'ai commencé Mille Journées il y a quatre mois, en 40 secondes, je me suis dit si j'étais illustrateur je démissionne, j'arrête aujourd'hui. Là, de suite. Donc je l'entends. Et je suis triste d'une autre chose. Tu parlais du con avant quand je t'entends dire que j'ai peur que ça nuise à la créativité et tout ça. Ça, ça m'attriste énormément. Ça m'attriste énormément parce que j'ai l'impression d'entendre, c'est un peu brut comme ça, mais des arguments un peu vaseux. pour défendre un statut et un héritage en agitant comme ça un drapeau noir ou un drapeau de peur de s'avanure à la créativité d'eux. En fait, je le pense comme ça. Je vais t'expliquer après pourquoi. Je comprends, comme il l'a dit avant, la notion de technicien, mais un créateur artistique, quel qu'il soit, ça va être dans ses associations ou dans toute sa réflexion et dans sa profondeur dans laquelle il va pouvoir arriver, enfin, il va persister et il va apporter en fait cette créativité pour sortir peut-être du lot. Et vraiment, quand j'ai entendu ton discours, j'ai senti plus une réaction réactionnaire en fait. C'est comme ça que j'ai senti. Quoi ? On se doit de réagir. Mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, mais quand tu réagis et que du coup tu vas essayer de faire un amalgame et je vais finir, désolé, vous avez parlé longtemps et en plus, c'était un peu frustrant parce que tant mieux, il y a les dernières personnes qui sont intervenues, je suis directeur artistique, je ne suis pas du tout illustrateur. J'ai toujours été dépendant d'illustrateur. Donc pour moi, le virage technologique aujourd'hui, c'est une aubaine et en même temps, clairement, je réponds à ma question, c'est une aubaine. C'est une aubaine et en même temps, ce que je me dis, parce que je sais très bien qu'on va tous être encore plus bombardés d'images et que la créativité, si vraiment il y a des ressorts créativité en nous, et je pense qu'il y en a en fait, quelle que soit la technologie qui va arriver, ils vont chercher à justement percer ces bulles de verre, ces plafonds pour s'en démarcher. Et si on dit il y a une nouvelle technologie qui arrive, j'ai peur pour la créativité que ça va venir. ça a déjà commencé, donc c'est des peurs fondées, ce n'est pas vaseux. ce que tu veux, c'est déplacer la créativité que l'illustrateur a actuellement dans la main quand tu dis que tu es dépendant de lui et que c'est une aubaine. Ce que tu veux, c'est récupérer cette part de... Ce n'est pas ça que je veux. Je viens finir. Juste une dernière chose. Vraiment. Attends, juste, parce que je voudrais juste... Après, vraiment, je te laisse finir, il n'y a pas de problème. Je veux juste comprendre pour être sûr que moi, j'ai bien compris. Ce que tu as l'air de penser, c'est que derrière mon drapeau d'agiter la peur, etc., et de faire peur un peu qu'on pourrait faire peur pour plein d'autres sujets politiques, tu penses que j'essaye de défendre l'élite de l'illustration et des illustrateurs et de notre métier qu'on se réserve le droit de la créativité. Alors, je vais être très franc. La créativité, moi, je l'ai appris en faisant des Legos. Et tous les gens qui ont des Legos entre les pattes, ils se régalent avec des Legos et c'est très bien. Et si tout le monde peut avoir des outils pour créer, c'est vachement cool. Par contre, être créatif et avoir envie de devenir illustrateur, est-ce que ça implique de galères de travail et de potentiel risque de ne pas en vivre, c'est ça qui nourrit ton métier. Tu en fais ton métier. Il y a plein de gens qui dessinent. Ma mère fait de la peinture sur porcelaine. C'est super cool. Mais ça n'a jamais été son métier. Je ne cherche pas à défendre, dire attention, les IA, ce n'est pas bien, ça va me piquer mon métier. C'est fait. Dans 3-4 ans, c'est fait. C'est vachement important de défendre la créativité parce que l'image de Erwan tout à l'heure sur la pornographie que je trouvais très bien, on va relancer un peu l'intérêt de la conférence avec un sujet un peu olé olé. C'est important d'expliquer aux jeunes, aux ados, ça, ce n'est pas la sexualité ce que vous voyez sur l'écran et ils y ont accès très facilement. Ça, ce n'est pas la sexualité. La sexualité, ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est des acteurs, c'est des gens, il y a du montage, etc. Je ne défends pas la créativité, je ne suis pas en train de défendre une élite genre c'est notre métier, les autres c'est le mal. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que tu m'as traité plus ou moins de réactionnaire, entre guillemets. En fait, pour dire juste ce que tu disais, tu vois, tu disais, j'ai peur que ça vienne nuire, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, que ça va nuire, on va perdre de la créativité. En gros, dans les démarches de création d'illustration, on va perdre de la créativité. Et quelque part, ce que je comprends, mais du coup, tu vois, sur le fait qu'il y aurait un lissage comme ça, de plein d'images, comme vous disiez, que sur Mille Journée, sauf ceux qui vont peut-être avoir de la chance à certains moments, il va y avoir un lissage de plein de photos, mais ce lissage, il n'est pas forcément, pour moi, dû aux utilisateurs de Mille Journée, il va être dû aussi au pusillanisme, à la timidité des éditeurs, de eux, à quoi ils vont se satisfaire. Parce que, qu'on est artiste, illustrateur ou n'importe quel technicien à différents degrés, c'est notre niveau d'exigence qui va nous faire pousser. Moi, quand j'utilise Mille Journée, pour arriver à publier une image que je vais repasser dans Photoshop, j'en publie 100, 200 parfois. Et vraiment, comme le disait la monsieur avant moi parfaitement, c'est tout ma culture assimilée de cadrage. Pour moi, aujourd'hui, et c'est la chance aussi, c'est qu'un étudiant en histoire de l'art qui va se servir de Mille Journée va peut-être beaucoup plus m'apprendre, moi en tant que spectateur, de l'autre côté, qu'un illustrateur qui, oui, aura un super coup de crayon qui va me séduire sur un instant, mais qui ne va pas m'apporter une image qui peut-être va m'apporter une autre profondeur. Bon, c'est un peu court, c'est un peu pas facile de parler de tout ça. Moi aussi, je vais passer le micro. mais en tout cas, voilà, j'avais peur qu'on rejette certaines fautes à d'autres endroits par la souffrance. Moi, c'est comme ça, je l'ai vu, j'ai commencé mon propos par ça, par la tristesse d'avoir des périls aussi sur des travails, sur un héritage, sur des métiers qui sont là depuis que tu as travaillé toute ta vie. Dernière petite chose, tu vois, tu disais tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, c'est très fort, très fort, je finis, je finis, tu disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon image, c'est mon image, c'est mon image. On peut entendre ça de manière hyper narcissique plutôt que, quelle est le profondeur que l'image va apporter ? Non, on ne va pas relancer, mais justement, je n'ai pas dit que c'était mon image, j'ai juste dit juste avant que la finalité, ce n'était pas l'intérêt, ce n'était pas d'avoir une belle image, c'était le travail sur l'image. C'est ça, en fait, mon image, ce n'est pas moi. Si je peux, il y a juste un sujet que je veux, je reprends toujours, même le podcast qui est vraiment très bien là-dessus. Après, ce n'est pas le sujet de la conférence, c'est ce que c'est que la créativité. Denis Bergeram aussi avait été un sujet qui était pas mal là-dessus. C'est quoi la créativité ? C'est quoi la technique ? C'est aussi un sujet qui est extrêmement vaste et autre, et ça, c'est important. Tu as les dis en mode ? Ah non, c'est bon. Bernard, tu as... Ouais, vas-y. Ouais, je peux juste réagir deux secondes par rapport à ce que tu dis, parce que tu ne m'as pas laissé finir tout à l'heure, par rapport au fait que c'était une aubaine pour toi parce que tu n'avais plus besoin de l'illustrateur, si j'ai bien compris, pour résumer. Moi aussi, je sens une certaine frustration de te dire je suis DA et cette créativité, je veux la récupérer pour mon compte. Moi, j'ai fait de la DA pendant longtemps. Aujourd'hui, je refais par procuration parce que j'ai un DA et on travaille ensemble. Et à aucun moment, mon DA, donc Loïc, mon frère et moi-même, on se place en créateur. En fait, on est un DA pour moi, mais c'est notre façon de voir. Il n'est pas là pour créer quoi que ce soit. Il est là pour accorder un illustrateur avec un univers, avec une mécanique de jeu, excuse-moi parce que le sujet, c'est le jeu, et que l'ensemble soit cohérent et mettre en valeur tout ce travail-là. Le DA, il n'est pas là pour se mettre, lui, en valeur. Et là, de ce que j'entends, c'est que toi, tu as peut-être cette frustration de vouloir créer et de récupérer ça à ton propre compte. Mais c'est une vision juste différente, je pense, du métier de DA. Moi, je n'ai aucune validité créatrice. Juste avant, il y a une dernière question là et je suis désolé, c'est un sujet qui est extrêmement long. Ça fait une heure et quart, on a commencé un peu à la bourre. Mais il y a d'autres conférences derrière, donc on va laisser une dernière question et puis après, je vous propose de faire un dernier tour de table avant de finir. C'est sûr qu'on aurait pu en tenir encore une bonne heure. Vas-y. Super, sans pression. Déjà, bonjour. C'est un plaisir de vous découvrir. Alors moi, je voulais réagir déjà à plusieurs choses. C'est notamment que vous avez parlé du fait de tenir un stylo pour dessiner, etc. Et en fait, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il y a peut-être 20 ans, avant, il n'y avait pas de tablette graphique et que dans les années 50, on dessinait les films au crayon et que regarder Miyazaki, il a encore énormément de succès aujourd'hui, même si maintenant, il y a Dreamworks qui fait des trucs en 3D et que je pense que là où vous dites qu'il n'y a plus de créativité, en fait, non, parce que de toute façon, on est toujours créatif. Et je voulais aussi revenir, je ne sais pas si vous avez vu cette dernière semaine, il y a un article qui est paru comme quoi, depuis les années 50, on avait perdu, je ne sais pas, 50% des couleurs qui étaient utilisées et qu'en fait, est-ce que la créativité, alors oui, dans le monde du jeu, c'est particulier, mais au final, c'est la créativité qui est partout. En fait, tout le monde est en train un peu de se perdre là-dessus. Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pardon, la discrétion toujours. Grosso modo, les techniques évoluent. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'au final, vous avez, c'est Étienne qui parlait d'un truc en open source, alors, ce n'est pas votre taf, je suis désolée que ce soit à vous de le faire, mais est-ce qu'au final, ce ne serait pas aux artistes de s'emparer de cet outil-là, en fait, et de créer leur propre outil pour qu'ils aient le pouvoir dessus, justement, en fait. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix, ça évolue comme ça, votre métier va être amené en fait, et quand on parlait avec Cédric, enfin voilà, quand Cédric parlait aussi, c'est que oui, il y a des illustrateurs qui vont faire cet effort-là, qui vont prendre l'outil en main et qui vont faire quelque chose, mais il y a aussi la main de l'éditeur derrière aussi et sa responsabilité à lui, quoi. Donc c'est peut-être d'accepter ce genre de travail-là et par contre, de juste refuser une bête génération d'images, quoi. Voilà. Moi, ce que je vous propose, alors on avait prévu un peu de parler un peu d'avenir et ça, c'était, là, ça va être un peu chaud en termes de temps. Je propose de laisser la main un peu à Etienne pour dire deux mots là-dessus et de faire un tour de table là-dessus sur... Vas-y. En fait, une heure, c'est vraiment trop court parce qu'on peut aussi parler par rapport à tout ça de sexualisation, de sexisme, de racisme, etc. sur toutes les IA. Et des IA en général, en plus. Je fais juste un petit mot là-dessus, mais j'ai un exemple assez frappant, c'est que je reçois un auteur de jeu qui, alors plus en plus, les auteurs de jeu présentent des prototypes complètement illustrés par des IA. On peut y voir du pour ou du bien, peu importe. souvent c'est dur de se concentrer. Moi j'aime bien quand justement c'est assez mal illustré parce que tu peux vraiment te concentrer sur la mécanique et sur les sensations du jeu. Bref, je dérive. Et donc cet auto-là me dit, ben voilà, pour mon jeu j'ai fait appel à une IA et puis cette IA j'avais besoin d'un personnage qui représente chaque joueur. J'avais besoin de quatre leaders, donc j'ai tapé quatre leaders et ça lui a sorti quatre hommes blancs. Et en fait, pour avoir autre chose que des hommes blancs, il a galéré. Donc, et ce que je veux dire, c'est que quelque part je trouve que l'IA met en exergue un peu des défauts sociétaux comme ça de sexualisation, de sexisme, de racisme, etc. est complètement pas inclusive parce que justement elle va se nourrir de la majorité de ce qu'elle trouve sur internet et donc ça n'aide pas ce combat-là en plus. Mais ça, ça peut faire une conférence en tant que telle. Grosso modo, les IA, le problème ne va au-delà de simplement de l'illustration et du dessin en fait. C'est la problématique de l'IA de manière générale. qui est dans notre vie depuis pas mal d'années. Maude, si tu avais un petit mot de conclusion par rapport à tout ça. Pas simple. Oui, oui, bien sûr. Moi, je pense que l'IA, c'est un outil magnifique. c'est un scalpel en fait. C'est un outil qui entre de bonnes mains. Dans les mains d'un médecin, peut sauver des vies. Dans la main d'un artiste, peut faire des découpages magnifiques. Dans les mains d'un enfant, ça peut créer des dommages collatéraux très importants, très graves. Et je pense qu'il y a plein de solutions. Je pense que dans l'urgence, il faut légiférer, il faut cadrer le truc. Je pense qu'Étienne l'a très bien montré au sein d'une école. Comment l'utiliser à bon escient dans un cadre utile, important, mais dans les mains de n'importe qui. Ça va partir en sucette très vite. Ça va tuer des gens, ça va tuer des métiers. Ça a déjà commencé. Et voilà, c'est à double tranchant. Pierrot, si tu aurais deux mots à dire pour la fin ? Oui, alors très vite. On a un gros truc qui, autour du jeu de société, on essaye de valider ça comme un produit culturel. La culture, c'est cool. On va faire des économies en faisant appel à des IA. Ça coûtera moins cher. Du coup, il y a peut-être des gens moins créatifs et qui vont plus chercher de l'économie là-dedans. C'est-à-dire que ça coûtera moins cher, on produira plus, on aura plus de jeux. On va un peu s'éloigner du produit culturel, je pense à un moment. Et là, avant qu'on me le dise, je ne cherche pas à défendre le métier de l'illustrateur, mais ça sera un moment, dans pas longtemps, ce sera aussi les auteurs. Ça sera aussi ceux qui écrivent. Les jeux narratifs, c'est une grande mode. Les jeux narratifs, à un moment, ce sera pour être écrit très rapidement par des trucs moins humains. Donc, si on veut, à un moment, avoir un produit culturel, il faut que ça reste un peu culturel, en fait, et qu'on ne mette pas que le côté économique parce que, mine de rien, c'est quand même le milieu. Le truc un peu important, l'IA, c'est que ça fait faire des économies. Je suis désolé. Non, je ne vais pas parler de porno cette fois-ci, j'ai parlé de sous, mais effectivement, je pense que le premier attrait de la plupart des éditeurs, ça va être faire des économies sur le dos d'un illustrateur. Un illustrateur, c'est, je ne sais pas, entre 5 à 15 000 euros par projet, on va dire. Si ton projet de jeu, il n'est pas viable à 5 ou 15 000 euros près, il ne faut pas le faire, en fait, c'est qu'il n'est pas rentable. À l'économie d'un projet et d'un jeu, 5 à 15 000 euros, alors la fourchette est très large parce que tu as des jeux à 10 balles et des jeux à 50. À l'échelle du jeu, ce n'est pas grand-chose au final. Étienne, si tu as un ou deux mots pour finir. Oui, alors je suis désolé, j'ai entendu un mot sur quatre pour tout, mais en gros, j'ai entendu deux, trois trucs. Un, je pense que c'est vraiment essentiel. Nous tous, on a une grande responsabilité pour montrer les bons usages, les bonnes pratiques par rapport à ces idées. En tant que professionnel, moi, je me sens assez investi avec les étudiants en disant, voilà, par exemple, vous n'utilisez pas le nom d'artiste vivant, par exemple, je leur demande quand vous décrivez des styles, c'est juste, voilà, essayer de faire ça. Et puis aussi, je vois, tout à l'heure, quelqu'un a parlé au niveau de culture artistique et tout, moi, les étudiants, pareil, je les pousse, ça, il va falloir que les profs de culture artistique et d'histoire de l'art vont être très, très importants dans ces écoles puisqu'on va beaucoup travailler avec des références et des références du 16e, 17e siècle, enfin voilà, donc ça, c'est un truc très intéressant qui va changer. Et aussi, juste pour finir, c'est ça, c'est de bien penser que l'illustrateur, alors moi, je suis direct artistique, designer, mais je suis un peu illustrateur, ce n'est pas que de l'exécution, ce n'est pas que des exécutants. Et donc ça, c'est très, très dur à vendre. Ce n'est pas que le dessin final, je crois que c'est ce que tu disais, Pierre Roux, il y a tout ce qui est en amont et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs et intéressant dans ce métier. Donc ça va beaucoup bouger et voilà, c'est ça, on n'est pas que des exécutants et je crois que quelqu'un le disait dans le public, si vous voyez, moi j'ai vu avant la PAO, il y avait les rois de l'aérographe qui faisaient des retouches photo absolument délirantes avec des frisquettes, des trucs comme ça, ils se sont fait complètement manger par tout le monde parce qu'un coup, on avait démocratisé cette technique mais ils ont fait autre chose, vous voyez, ils se sont décalés, alors je pense que pendant deux ans ça a été dur mais cette pratique a se décalé, voilà, donc je pense que c'est ça, c'est que les métiers vont bouger, à nous de montrer des beaux exemples, en fait, voilà, je vous dis, je suis assez optimiste et tout mais c'est vrai que c'est par ces beaux exemples, ces bonnes pratiques et justement, les relations avec les éditeurs parce que là, j'ai vu déjà, je finis là-dessus, des couvertures immondes dans des romans qui sont sortis, quand je dis immondes, vraiment, esthétiquement, ce n'est pas bien ce qu'il a fait sur des romans qui sont sortis avec des IA et vous dites, bah oui, mais tant qu'à le faire, prenez un vrai directeur artistique, collaborez avec un illustrateur et travaillez avec une IA mais d'une manière intelligente, voilà, et pas que pour faire un petit buzz, un truc comme ça et ça, ça va vite disparaître, en mon avis. Merci. J'espère. Alors, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu intervenir, on est vraiment limités dans le temps. Merci à tous. Merci pour, globalement, la bonne tenue parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est chaud, tendu, très personnel mais voilà, l'idée est vraiment d'essayer de donner des clés et puis à la limite, on vous donne peut-être rendez-vous dans trois ans pour en reparler. Oui. Ouais, peut-être. Merci à tous. Au revoir. Salut. Merci Etienne. Bye bye. Salut. Je vous dis au revoir. Bon salon. J'espère que ça se passe bien.